Si tu veux comprendre José, il faut comprendre l'hospice. Alors je suis là pour essayer de te comprendre. Et si tu veux comprendre Christian, il faut l'accueillir à l'hospice. Parfaitement. Quand tu es ici, tu as le sentiment d'être plus près du bon Dieu. Dans la mesure où je peux le reconnaître dans le visage de celui qui est en face, oui. Ça je peux comprendre. Maintenant, explique-moi comment tu es resté 9 ans ici, 365 jours par année. Ou presque 366 jours par année. Alors je ne suis pas resté 365 jours par année parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours. Mais 9 ans ici, c'était je pense le grand rêve ou le grand appel de ma vie quand je suis devenu chanoine. Ici, c'est un lieu d'accueil dans un col inhospitalier à la base. Puisqu'un col en montagne, c'est inhospitalier. Et là où il n'y a pas de vie, ouvrir un espace de vie. Et puis ça, c'est peut-être le résumé de ma vie de prêtre. Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur cette église comme tu es un constructeur. Non, mais l'église, on la connaît. Ah ben j'assure que tu la connais. Mais c'est ce que tu en penses qu'on ne sait pas. Je vais même te dire que c'était Guignou qui avait offert les euros. Ah ! Alors je ne sais pas ce que ça te dit comme... Cette église, cette église quand José... Des grands fantasmes de José, c'était la nécessité de trouver de l'argent pour refaire ce bâtiment. Tu appelles ça un fantasme toi ? Alors, au début, la première fois qu'il me fait visiter le truc, il m'explique le projet et puis il me donne son budget. Il s'était trompé d'environ 8 millions de différence entre ce qu'il voulait faire et puis ce qu'il pensait que ça coûtait. Puis il me disait, écoute, ça va être... Ils me disent, j'en aurai pour 3 ou 4 billons. Puis je dis, mon cher, mais qu'est-ce que tu veux faire si tu t'en sors à moins de 12, tu as bien travaillé. Alors je ne sais pas combien d'avez fini ? Ce n'est pas fini. J'en aurai combien dans les défenses ? Dans les engagements, je ne sais plus maintenant les chiffres parce que je ne suis plus à l'hospice. Tu n'as pas la mémoire des chiffres ? Non, j'ai la mémoire de la grâce. Non, mais dis-moi, c'est juste pour... Donc, du temps où j'y étais, on était à 10 à peu près. Je pense que tu seras sensible comme constructeur de découvrir que la plus grande pièce de l'hospice, c'est cette église. Et c'est une pièce qui est inutile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger. C'est une pièce de gratuité où on peut voir le ciel quand il y a le brouillard. Et je trouve très beau que nos confrères aient préparé une église aussi grande. Et on est à une époque où, évidemment, on ne pouvait pas monter avec des camions, on ne pouvait pas monter, voilà. Mais si l'hospice, ça peut être construit ici, y compris l'église et tout, c'est comme la dynamique de maintenant. C'est parce qu'il y a eu des généreux donateurs. L'hospice vit depuis mille ans grâce à une communauté religieuse, grâce à des gens qui s'y engagent pour travailler dans cette maison d'accueil, et grâce à des donateurs. Ça fait mille ans que c'est comme ça. C'est un beau témoignage de la solidarité humaine par-delà les confessions. Viens nous montrer où ça que tu te fais, beau. Je ne suis pas beau comme ça ? Voilà, ça c'est le kiff de Christian, c'est là où on se fait beau. Non, c'est le temps, il avait tout, il se mettait là, alors José, il avait la partie du fond avec les différentes couleurs, toutes les dernières tenues en Dolce Cabana. Laquelle tu mettrais à Christian ? Alors ici, on est dans l'église du XIIIe siècle, donc premier agrandissement de l'hospice. Le mur du fond est laissé tel quel, parce que le mur du fond ici est le mur du premier hospice. Tout le mobilier liturgique ici a été conçu par Jean-Pierre Auger, justement Jean-Pierre Auger, cet ami sculpteur qui est de la région de Nice. Maintenant, viens nous montrer l'or humaine de l'hospice. Un des lieux importants ici, quand on est sur un col, sur un lieu de passage, eh bien on est dans un lieu, passage veut dire Pâques, donc c'est un lieu de mort, de résurrection et de vie. L'hospice, c'est une maison au service de la vie, mais nous le savons, il y a des confrères et plein d'autres personnes qui ont trouvé la mort ici. Et donc nous allons visiter, nous allons être accueillis dans ce lieu mémorial où quelques confrères reposent, ici. Quelques caveaux, avec ici un lieu mémorial où on va retrouver encore d'autres personnes. Ce lieu, ce lieu précis, mais l'hospice en général, nous pose vraiment la question et du sens de la vie et de notre mortalité. Comment je me situe par rapport à la mort ? Comment je l'intègre dans ma vie ? Parce qu'il faut savoir que la chanoine qui est ici, qui meurt ici, est enterrée ici. Christian, tu pries où, toi ? Mais prier, tu n'as pas d'être dans une chapelle. Prier, tu pries dans ta tête et dans ton cœur. Tu as un lieu qui t'aide à prier ? Non, moi, je ne suis pas avec le bon Dieu, je ne sais pas. Oui, mais comme les copains, des fois, on va voir l'apéro. Oui, c'est la même chose. Bon, je n'ai jamais vu l'apéro avec lui, il faut être juste. Non, mais la prière, c'est quelque chose dans ton cœur et dans ta tête. Ce n'est pas forcément quelque chose. Après, si tu as vu la solitude, la solitude, tu peux la trouver partout. Mais partout, dans les régions comme l'Anneau, tu peux être contre un arbre. La même chose dans une chapelle. Et toi, c'est contre un arbre ? Ça peut m'arriver contre un arbre. Ça peut m'arriver de regarder des mélèzes, puis le toit d'un mélèze, puis d'avoir de la spiritualité, bien sûr. Mais quand on est là-bas, on peut rigoler, mais en même temps, on peut avoir une pensée. Pour ceux qui nous ont précédés. Pour ceux qui nous ont précédés. Parce que ce qu'il y a quand même, en dehors des gens qui passent, c'est que pendant mille ans, tu as eu tes confrères, tes chanoines, qui sont venus ici, puis qui ont fait ce que tu as fait aujourd'hui avec les modes de leur époque. Ils sont venus, puis qui sont partis. C'est l'histoire de la vie que tu disais tout à l'heure, à certains moments. Tu donnes ton souffle, mais en réalité, quand tu donnes ou quand on te le reprend, à la fin, tu finis comme on vient de voir les gens. Alors moi, j'ai toujours dit, je vais vous faire une confidence, c'est un lieu propice pour cela. J'ai toujours dit que donner la vie, c'est jusqu'à son dernier souffle. Ça, je l'ai vraiment toujours dit. Et je l'ai vécu avec, en accompagnant ma maman qui est décédée en 2018. Et les derniers jours avec ma maman qui était en IMS, qui avait 91 ans, qui ne pouvait plus parler. Je me demandais même si elle pouvait m'entendre. Puis à un moment donné, je me suis approché pour l'embrasser. Et puis j'ai mis ma joue contre elle. Et elle m'a embrassé, elle m'a fait un bec. Puis comme elle le faisait tout le temps, c'est-à-dire pas une fois, mais cinq fois de suite, je lui ai embrassé, elle m'a embrassé. Et nous avons vécu cela jusqu'à ce que ses lèvres soient épuisées de me faire des becs. Ma maman m'a aimé jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce souffle-là que je cherche aussi à communiquer maintenant. Tu as peur de quoi ? Moi, il y a tout qui me fait rire. Non, non, attention, attention. J'aurais peur de perdre des êtres chers, comme des êtres très chers. Ça m'embête de les perdre, si tu veux. Enfin, ça m'embête, ça me fait... Je pense que de perdre des enfants, des choses comme ça, c'est... Je pense que là, tu peux commencer à dire, tu peux avoir peur. Mais le reste, c'est que tu sais que rien d'humain n'est éternel. Puis en fonction de ça, il faut faire avec, voilà. Alors après, comme tu ne veux pas voir que rien n'est éternel, des fois, c'est peut-être mieux que les plus vieux partent à voir les plus jeunes, voilà. Mais ça reste chaque fois un deuil à vivre qui dit... Non, mais même si tu perds ta maman quand tu n'en entends, tu n'as qu'une maman, tu vas... C'est forcément très douloureux, mais si tu la perds comme moi à 33 ans, c'est encore plus emmerdant, hein. Tu lui parles à ta maman encore ? Tu en entends, oui. 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 Mais même des fois, il y a mes grands-mères qui reviennent, tu vois. Oui. Comme ça. Ça, c'était tes premiers travaux à l'hospice ? Oui. Ça, c'était un des premiers investissements. Il a pris goût à l'hospice en commençant à travailler ici. Alors, viens expliquer ce que tu as commencé à faire. Voilà, le trésor rassemble des pièces témoins de la ferveur, du savoir-être spirituel de beaucoup de gens et également du savoir-faire de tous les orfèvres qui nous ont légués des calices. Et donc, ce qu'il fallait ici, c'est proposer la visite du trésor de l'hospice et que ce soit un moment spirituel à offrir dans une liberté confessionnelle. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas à l'aise de rentrer dans l'église et qu'ils puissent ici, voilà, trouver un dialogue spirituel avec leurs propres convictions. J'aimerais venir vous faire découvrir un autre lieu qui, pour moi, est très, très beau, très symbolique. C'est cette passerelle. Cette passerelle qui unit l'auberge de l'hospice et l'hospice, les deux lieux d'accueil. Cette passerelle, elle est au-dessus de l'unique route qui permet le franchissement du col. Si nous avions un drone pour survoler l'hospice et l'auberge, on verrait au-dessus que les deux bâtiments, avec la passerelle, dessinent un H majuscule. H majuscule comme humanité, comme hospitalité. Eh bien, nous sommes un lieu d'hospitalité pour tous ceux qui passent. Bonjour ! Le fameux chocolat ! Alors, Christian, quand il parlait d'une grande commande de chocolat, c'est lorsque, justement, nous avons voulu créer ce chocolat mille ans d'hospitalité. Évidemment que pour faire un chocolat comme ça, avec un emballage comme ça, il ne faut pas commander trois tablettes, quoi. Non, la vérité, il n'est pas comme ça. La vérité, c'est que José, il cherche un jour, il cherche du pognon pour l'hospice. Alors, il se dit, je vais négocier du chocolat. Et puis, il négocie à prix canon. Mais seulement pour le prix canon, il fallait acheter trois tonnes de chocolat. Donc, il a acheté trois tonnes de chocolat, mais quand tu vends trois, quatre, cinq, dix tablettes comme ça, durant l'été, par jour, ça veut dire, ça veut dire pratiquement, peut-être, 800 grammes pendant 90 jours, 100 jours par année, tu as liquidé, pour liquider trois tonnes, il en avait pour 100 ans, presque. D'ailleurs, il est toujours là. Je suspecte que Christian soit un petit peu barseillais. Allez savoir pourquoi. Ça, c'est la vérité en plus. Viens, je te montre un truc qui, au niveau architectural, est intéressant. Le mur du chemin, ici, c'est le mur qui protège justement l'amnée d'eau, depuis la source jusqu'à l'hospice. Voilà, c'est le cordon ombilical. Et en même temps, c'est un lieu de ressourcement. Et en plusieurs années, tout le mur a été refait, mais alors vraiment mur en pierre sèche. C'est du magnifique travail, ça. À l'époque, là, tu avais un télésiège. Oui, à l'époque, ici, il y avait un télésiège qui est monté jusqu'à là où il y a le drapeau, c'est-à-dire la petite chenalette. C'est un des plus hauts télésièges d'Europe dans les années 50. Il skiait, là ? Oui. Mais c'est surtout un télésiège pour l'été, pour aller voir le Mont Blanc. Comme à l'époque, c'était à l'époque qu'ils descendaient de la ski ? Je crois qu'il y a eu quelques moments où c'était ouvert l'hiver, oui. Voilà les fameux chiens dans leur nouveau chenil. On vit une très, très belle collaboration avec la Fondation Barry qui a repris la responsabilité de l'élevage. Le chien, c'est aussi le symbole de la vocation de ce lieu puisque la tradition le dit et une part la réalité aussi, c'est que les chiens nous aidaient. c'était les détecteurs d'avalanches de l'époque et c'était en même temps ceux qui faisaient la trace, c'est-à-dire qui facilitaient la marche de ceux qui, à l'époque, n'avaient pas de ski de peau de phoque pour pouvoir monter au col. Ils font la sieste à midi, comme ça ? Quand ils ne bouffent pas, ils font la sieste. Quand même ! Alors on est ici dans le musée de l'Hospice, qui est en fait le premier musée du Valais. Et nos confrères à l'époque, dans les années 1800, c'est aussi le siècle des naturalistes, le siècle où il y avait pas mal de confrères qui étaient dans le monde scientifique, la découverte du monde. Mais pour nous, l'enjeu, c'est quand on habite un lieu aussi rude que cela, une manière de l'apprivoiser et d'accepter sa rigueur, c'est d'apprendre à mieux le connaître. C'est un peu ça, le mystère de la vie. Et une manière de le connaître, c'est de développer les sciences naturelles qui nous sont également présentées ici, à l'Hospice, avec un musée qui est à la fois de l'archéologie, qui est à la fois de la botanique, avec aussi des œuvres de photographes qui nous font découvrir les beautés et les merveilles de la création. C'est chouette, hein ? C'est magnifique. Faire découvrir un petit peu de l'hiver, Ce film cherche à exprimer l'inspiration de ce lieu, l'accompagnement, l'accompagnement des jeunes aussi en montagne. Ici, ce sont les camps d'escalade qui continuent d'être organisés à l'Hospice, le lieu d'accueil. Et tous ces films que vous trouvez dans ce musée, c'est un investissement important. Eh bien, nous avons pu le réaliser grâce à toi, Christian. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501